Bonsoir! Bonsoir! Bonsoir à vous, à la maison. Après avoir fait la nouvelle scène, je suis vraiment contente, c'est vraiment une belle salle. Le son est très bon ici. Il y a vraiment une belle ambiance. J'ai bien hâte, ça va être le fun! Là, tu roules ton album depuis quoi? Deux ans? Un an! Il est sorti l'an dernier, à presque pareille date, Les Quarts infinis. Oui, puis depuis, tu as fait aussi une bande sonore. Oui, pour le film La Chute de Sparte, j'ai fait une bonne partie de la bande sonore, avec mon acolyte Clément Le Duc. C'est qui qui t'a convainc ce soir en spectacle? Notamment Clément Le Duc et Francis Brisebois, qui sont mes deux frères! Que j'aime tellement! T'es une fan ici, le marché des jours heureux. On la fera pas ce soir, désolé! Je peux vous en faire un peu? Le marché des jours heureux! C'est tout! Est-ce que ça t'a marqué? Ben oui, j'étais contente d'avoir cette commande-là. C'est la première commande que j'ai vue de toute ma vie. Oui, j'ai composé toute seule à mon piano en trois heures. Puis, c'est très le fun d'avoir des commandes, être restreint dans un cadre. Ça amène une grande liberté, paradoxalement, le fait d'avoir des contraintes bien spécifiques. C'est très le fun, c'est un cool exercice à faire. C'est comme pour le film que t'as fait. Oui, c'est ça, c'est la même chose. Tu regardes le film et puis tu composes à plusieurs heures? Oui, les images étaient déjà montées puis on composait à l'image. C'était vraiment super riche comme expérience. C'était la première fois que je composais à l'image, c'était super le fun. Comme actrice, vas-tu faire d'autres rôles? Oui, bien là, je joue dans quelques épisodes de La malédiction de Jonathan Plourde, qui est une série à vrac et super écran, qui a été tournée à Ottawa même, en plus. Puis, c'est sorti genre sept semaines, en fait. Ça fait que je choque ça. Je joue une livreuse de poulets super blasée, mais vraiment attachante. Puis, récemment, on a eu un court aussi, un court métrage qui s'appelle Forêt noire, avec deux réalisateurs vraiment chouettes. Je pense que ça va être bon. Avec un beau cast, puis je vous donnerai une nouvelle. Quand ça sortira, je sais même pas si ça sort quand. Tout va bien? Tout va bien? Le micro ici. La proximité du micro, un, deux, un, deux. Faut que j'arrête de me dire que j'arrive là-dessus. Là, vous allez entendre genre... Ça va être du ASMR, finalement. Vous allez adorer ça, ça va faire des chatouilles à votre cerveau. As-tu des vidéoclips qui s'en viennent? Oui, parce que j'ai des nouvelles chansons qui s'en viennent. Fait que vidéoclips aussi. Puis, je sais pas exactement quand, mais début 2019, genre. T'aimerais-tu faire un album en arabe, au complet? Pas pour l'instant, mais je vais faire d'autres chansons en arabe, des collaborations aussi avec des artistes marocains. Mais un album au complet, peut-être. Peut-être que j'en ferai un en... En Yougoslavie, qui sera en japonais. C'est ça. Mais ça, c'est possible aussi, mais c'est ça. Je suis très ouverte à la vie, en général. Oui, j'ai fait une collaboration récemment que j'ai vraiment trouvé chouette, avec un artiste français vraiment cool, qui s'appelle Ben Mazoui, qui est un être extrêmement talentueux. J'ai fait deux chansons avec lui sur la réédition de son album, J'arrive et Let Me. Puis, ouais, je trouve qu'il y a une espèce de magie dans l'amalgame de nos deux voix. Est-ce que ça te tente d'en faire plus de ça, genre les featurings? J'adore les featurings. J'ai fait aussi une chanson récemment sur le dernier EP de Yann Perrault, une reprise de Voyage Voyage. Un EP sur le voyage. Puis, j'adore les collaborations. Je trouve que l'art, ça se passe beaucoup dans les rencontres. Puis, le fait de collaborer avec des artistes, c'est juste comme dans la continuité logique de la démarche artistique. Je trouve que ça fait la richesse de notre existence. On va les voir ce soir-là. Génial, j'ai hâte aussi. À bientôt. À bientôt. À bientôt.